Qu'on sache les circonstances de l'accident, comment c'est arrivé et pourquoi on est arrivé jusqu'à là. Et quelles mesures qu'il a pris suite à cet accident et qu'est-ce qu'il a à mettre en place pour que ça ne se reproduise pas demain. C'est ça ce qu'on attend de la part de la direction. Nous on a des brides d'informations sur l'engin était-il aux normes, la fouille était-elle bien blindée, l'entreprise sous-traitante était-elle correctement à former ses salariés, c'est tous ces éléments-là qui entrent en jeu. C'est toujours une accumulation de faits et c'est toujours les salariés qui en fin de compte le payent, soit physiquement, soit dans ce cas-là un accident mortel.